Dans cette vidéo, il va être question de la survie de l'euro face à la crise du Covid. Pour ça, il faut commencer par un rapide rappel historique de la situation de l'euro et de l'Union Européenne depuis une bonne dizaine d'années. Cela en trois éléments. Le premier élément, c'est le sujet qui s'appelle la balance Target 2. Ce nom est un petit peu barbare. Les plus intéressés d'entre vous par le sujet économique et le sujet de l'Union Européenne savent peut-être de quoi il s'agit. Je fais court. Cette balance Target 2 est une disposition comptable qui a été mise en place lorsqu'on a conçu l'euro. Elle vise simplement à retracer les soldes des échanges de biens et de services entre les États membres de la zone euro. Elle fait ressortir pour les États qui exportent plus que les autres un solde créditeur et pour les autres un solde débiteur. Je n'entre pas dans le détail du système des banques centrales européennes. Mais il faut savoir que tous ces paiements entre États passent par la Banque centrale européenne et que cette balance Target 2 indique simplement le solde financier des États de la zone euro par rapport à la Banque centrale européenne. Vous savez certainement en matière d'échange intra-européen, le grand gagnant est l'Allemagne, pour des raisons que je serai appelé à développer dans d'autres vidéos car elles sont très intéressantes du point de vue de la compréhension de ce qu'est l'Union Européenne et des conséquences politiques qu'on peut en tirer. Le grand gagnant étant l'Allemagne et les grands perdants, en tout cas parmi les grands pays, étant l'Italie et l'Espagne. Et bien la balance Target 2 fait ressortir ou faisait ressortir il y a quelques mois un déficit cumulé entre l'Italie et l'Espagne de pas loin de 1500 milliards d'euros. Au moment où je vous parle, je pense qu'on est beaucoup plus loin. Je n'ai pas pris la précaution de vérifier, mais il est évident que ce qui se passe depuis plusieurs semaines et même avant la crise du Covid ne va pas dans le sens du redressement de cette balance. Alors 1500 milliards d'euros, c'est quelque chose qui n'est pas loin de représenter le PIB d'un pays comme l'Italie. C'est donc une somme considérable et jusqu'à présent, personne n'a osé mettre les pieds dans le plat car bien entendu, cela pose la question de la crédibilité que cette dette soit un jour remboursée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ce système de comptabilisation qui s'appelle Target 2, en réalité, il y a le fait que la banque centrale allemande a été créditée de cette somme 1 euro, donc de ces 1500 milliards ou peut-être plus d'euros par la BCE, que la BCE n'a pas été créditée de ces sommes par les banques centrales des deux pays dont je viens de vous parler, mais au final, la dette, la BCE dans cette affaire est une sorte de tir neutre, mais au final, la dette réelle, elle est bien entre d'un côté l'Espagne et l'Italie et de l'autre côté l'Allemagne. On peut comprendre que les Allemands soient légitimement inquiets de cette situation car il est clair que dans l'état actuel des finances et de l'économie italienne comme de l'économie espagnole, l'idée que ces deux pays, même avec la meilleure volonté du monde, puissent rembourser l'Allemagne est juste ridicule. Le deuxième élément structurant de cette situation, de ce panorama, c'est la crise de 2011-2012, la fameuse crise de l'euro de 2011-2012 consécutive à la crise grecque, et la façon dont elle a traité. Alors là aussi, il faut faire court, en 2011-2012, suite à ce qui s'était passé au niveau notamment de la Grèce, il s'en est suivi une très forte augmentation des taux d'intérêt des pays les plus faibles économiquement et budgétairement de la zone euro, donc particulièrement de l'Italie. La conséquence d'une forte augmentation des taux dans un pays de la zone euro, et ça, retenez bien cela car je vais vous le ressortir à la fin de la vidéo, la conséquence d'une forte augmentation des taux, c'est l'explosion du service de leur dette, autrement dit du paiement des intérêts de la dette de l'État, explosion qui fait que la dette est insoutenable et que le pays va à la faillite. Et dans ce cas-là, la seule condition, la seule façon de s'en sortir, c'est de sortir de l'euro. Donc en 2012, on en était là, ou peut-être fin 2011, la date exacte n'a pas beaucoup d'importance, on en était là, et la situation a été sauvée par l'intervention du patron de la voie centrale de l'époque, Mario Drani, qui justement était un Italien, si elle avait été reprochée, non pas d'être un Italien mais d'avoir aidé l'Italie, qui a mis de manière très active une politique de quasiment annulation des taux d'intérêt, et c'est depuis cette époque que les taux d'intérêt de la zone euro sont devenus très faibles, ridicules, insignifiants, négatifs, etc. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que si M. Draghi n'avait pas fait ce qu'il a fait, dans les semaines qui auraient suivi, l'Italie aurait eu à choisir entre faire faillite ou sortir de la zone euro, ou dévaluer sa monnaie pour s'en sortir, et inutile de vous poser la question, en votre avis, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? A mon avis, à moi, elle serait sortie de l'euro, ce qui aurait bien sûr entraîné la fin de l'euro. Le dernier élément, vous allez le voir, a eu aussi une question d'argent, de gros sous, puisque dans l'Union Européenne, il y a les discours qui sont idylliques, et puis il y a la réalité qui, comme partout dans le monde, depuis toujours, est une réalité de rapports de force, de puissance et d'argent, et là, on n'est pas du tout dans des situations idylliques. Avec le Brexit, a quitté l'Union Européenne un des trois pays les plus riches et les plus puissants financièrement, à savoir l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, et comme les deux autres, et aussi l'Italie d'ailleurs, la Grande-Bretagne était un pays qu'on appelle contributeur net au budget de l'Union Européenne, puisque vous savez que l'Union Européenne, pour fonctionner, c'est une énorme machine administrative qui emploie des gens extrêmement bien payés, des très hauts fonctionnaires, qui bénéficient de tout un tas d'avantages, etc. Elle coûte cher, elle est une administrative, une administration, une supra-administration de grand luxe, il faut donc des milliards pour entretenir tout ça, il faut aussi des milliards, bien évidemment, pour alimenter les fonds structurels, tous les types de fonds européens qui permettent d'aider les pays les plus en retard économiquement par rapport à ceux, par rapport à leurs besoins, par rapport à la moyenne des autres pays. Donc le système est le suivant, tout le monde cotise au pot commun, et ensuite, à partir de cela, la Commission Européenne décide, pas toute seule, mais enfin, pour faire simple, on va dire l'Union Européenne, décide de la répartition de ces fonds dans les différents pays pour aider tel ou tel secteur. Alors, vous savez très bien qu'en France, le secteur bénéficiaire des aides de l'Union Européenne, c'est l'agriculture, ce qui fait dire aux agriculteurs qui sont aidés par l'Union Européenne, leur raisonnement est simplement faux, car ils oublient le contexte, ils oublient de prendre en considération que cet argent que leur verse l'Union Européenne, grosso modo 9 milliards d'euros que leur verse l'Union, ou 6 milliards d'euros que leur verse l'Union Européenne, proviennent des 15 milliards d'euros ou 17 milliards d'euros que la France verse à l'Union Européenne, et dont elle ne récupère que ses 6 ou 7 milliards. Donc, autrement dit, la France est ce qu'on appelle un contributeur net de l'Union Européenne à hauteur de 9 milliards d'euros. Donc, je vous ai parlé de la France, mais parce que c'est nous, et puis ça fait comme ça une excellente illustration de ce qu'est cette histoire de budget européen. Il en est de même pour l'Allemagne, sauf que l'Allemagne n'est pas contributrice nette à hauteur de 9 milliards d'euros, mais d'un petit peu plus. Il en est de même pour l'Italie, malgré les grandes difficultés que connaissent les Italiens, qui, elle, est contributrice pour un petit peu moins de manière nette. Et puis, il en était de même pour la Grande-Bretagne, qui était un contributeur net à peu près de même ampleur que la France. Et rappelez-vous que lorsque la négociation, le bras de fer qu'il y a eu pour la solution du Brexit entre les Britanniques et l'Union européenne a eu lieu, la question de cet argent que les Britanniques n'ont en des plus versés à l'Union européenne de six années, ça peut se comprendre quand même, a été probablement la raison principale de l'acharnement et de toutes les difficultés que le responsable de la négociation du côté de l'Union européenne ont mis en travers du départ de la Grande-Bretagne. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, on sait que dans les années qui viennent, le cumul, dans les deux ou trois ans qui viennent, à peu près ce terme-là, le cumul manque à gagner du fait du départ de la Grande-Bretagne, parce qu'il ne faut pas se faire d'idée, les Anglais n'ont certainement pas l'intention, au final, de régler cette affaire-là, on peut les comprendre, eh bien, ça va être à peu près 80 milliards d'euros. Alors, je n'ai pas vérifié ce que sont exactement ces 80 milliards d'euros, où je ne pense pas que ce soit le solde, autrement dit, la contribution nette des Britanniques, c'est plutôt la contribution brute, à laquelle il faut déduire, évidemment, ce qu'ils auraient été redistribué s'ils étaient restés. Je trouve-t-il qu'on est sur un manque à gagner nette de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et, je vous donne un mille, que veulent faire les Européens, donc, en l'occurrence, les trois derniers pays qui restent pour payer ça, donc, notre pays, nos amis italiens et nos amis allemands. Eh bien, la chancelière Merkel, qui est européiste, comme tout le monde en Europe, mis à part le gouvernement français, d'ailleurs, qui est européiste quand ça l'arrange, et qui est nationaliste quand ça l'arrange pas, a dit, nein, on ne perdra rien. Et, M. Macron avait dit, avant, eh bien, je pense, moi, je suis d'accord pour que la France paye. Bien sûr, M. Macron est toujours d'accord pour nous faire payer. Vous avez remarqué, je suis d'accord pour que la France paye. Et, il me dit, nous, on ne peut pas payer. Donc, finalement, pour l'instant, le gentil crétin qui reste en lice pour payer la compensation du fait du départ de la Grande-Bretagne, c'est nous. Alors, j'espère que M. Macron aura quand même on va dire suffisamment le sens de l'intérêt de son pays pour rétropedaler et discrètement cesser de revendiquer la nécessité de payer. Alors, ça, c'est mon souhait, moi, en tant que Français. Mais, dans le cadre de ce que je suis en train de vous exposer, eh bien, on voit bien que cette affaire des 40 milliards manquant du fait du départ de la Grande-Bretagne, c'est de nouveau un très gros problème dans l'Union européenne. Et que, si on ne s'entend pas, parce que si, au final, les Français ne sont pas suffisamment stupides pour payer à eux seuls ce que personne ne veut payer, eh bien, il va manquer 80 milliards dans le budget de l'Union européenne, ou peut-être la moitié, si on raisonne en solde net. Et, quand il manque quelques dizaines de milliards, eh bien, ça ne marche pas. Donc, de ce point de vue, l'Union européenne est, d'ores et déjà, avant le déclenchement de la crise du Covid-19, dans une très grande difficulté, et, à mon avis, dans la plus grande crise qu'il ait connu depuis qu'il existe. Bonjour, c'est Pierre Bourbon, vous m'avez reconnu depuis la dizaine de minutes qui s'est écoulée depuis le début de la vidéo. Dans cette vidéo, bien vous le devinez, je vais partager mes réflexions sur comment cette situation que je viens de vous dépeindre peut évoluer dans le contexte nouveau qui est celui de la crise et du drame du Covid. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, eh bien, je vous recommande de vous abonner, ce qui vous permettra de pouvoir continuer à suivre des vidéos sur des thèmes voisins de celui-ci, et, de manière plus générale, sur les différents thèmes de l'économie et des finances qui nous intéressent particulièrement dans la situation actuelle. Donc, quand on analyse le fond des événements, on s'aperçoit que la crise du Covid revient à un double tir de missiles, et j'emploie le terme missiles parce qu'il est vécu d'une notion de puissance et de destruction, un double tir de missiles contre l'Union européenne. Regarde ce qu'a fait l'Union européenne depuis que la crise du Covid qui s'est déroulée en Chine a été rendue publique et qui a dû stupéfier le monde en regardant l'action de l'Union européenne, c'est précisément son inaction. L'Union européenne n'a pris aucune mesure pour anticiper ce qui allait se passer, donc aucune mesure pour anticiper la mesure de ce qui allait se passer, sans faire de jeu de mots, ni même aucune mesure de prévention. Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas de masque, les pays qui eux-mêmes n'avaient pas de réserve de masque et ne sont pas débrouillés de manière efficace pour s'en procurer, n'ont toujours pas de masque, donc en gros les seuls qui aient des masques semble-t-il en quantité intéressante parmi les grands pays ce sont les Allemands, ce qui va certainement leur permettre de sortir de la crise avec beaucoup moins de victimes que nous, que les Italiens, que les Espagnols, et puis d'en sortir plus vite, donc avec des destructions économiques beaucoup moins grandes. Mais bien, maintenant, nous sommes, la crise du Covid, ça fait à peu près un mois qu'elle a éclaté en Europe. Si vous avez besoin de masques pour votre sécurité sanitaire, je vous déconseille de vous tourner vers l'Union européenne. Non seulement l'Union européenne n'a pris aucune mesure pour mettre elle-même, l'Union européenne, et derrière elle, les pays qui sont sous son autorité en ordre de bataille contre ce virus, mais les discours et les mesures qu'elle a prises sont objectivement contre les intérêts des populations européennes, à un point qui, lorsqu'on a suivi ces déclarations, ou lorsqu'on les regarde là, maintenant, après coup, laisse absolument pantois. Je vous lis quelques infos récapitulatives que j'ai trouvées à bonne source, puisque c'est un site officiel de l'Union européenne. Dans ce genre d'analyse, il faut toujours se reporter aux sources officielles, et pas simplement aux sources officielles qui vont dans le sens de ce qu'on veut démontrer, mais de préférence aux sources officielles qui vont dans le sens des adversaires de notre démonstration. Donc, l'Union européenne, c'est un nom qui nous dit tout de suite à qui on a à faire, nous retrace l'historique de la crise du Covid, en particulier dans l'Union européenne, et on peut y lire au milieu de quelque chose qui fait à peu près deux pages, qui sont essentiellement deux pages de blablabla sur la politique de santé des Unions européennes sur ceci, sur cela, dans laquelle il n'y a factuellement que dalle, qui vise simplement à remuer beaucoup, à embrasser beaucoup d'air pour faire oublier la vacuité totale des Unions européennes dans cette affaire. Une des rares informations un peu concrètes qu'on y lit, la suivante. Le 25 février, face à ce qu'ils appellent la flambée italienne, la flambée italienne, c'est le début de l'explosion de l'épidémie en Italie et le début de l'hécatombe qui s'est avacue sur nos malheureux voisins. Face à la flambée italienne, la Commission européenne met en garde contre, je cite, l'excès de panique. Il faut comprendre ce que ça veut dire l'excès de panique. Ce qu'ils appellent l'excès de panique, ce sont les réactions totalement légitimes des Italiens en premier et puis de tous les pays alentours de l'Union européenne qui ont dit qu'il faut fermer les frontières. Il faut fermer les frontières de l'Union, il faut fermer les frontières nationales pour se mettre à l'abri non seulement des contaminations qui viendraient de l'extérieur de l'Union mais également de celles qui viendraient de l'intérieur de l'Union des pays contaminés. Alors, dans leur charabia, la mise en garde contre l'excès de panique, ça veut dire qu'il ne faut pas fermer les frontières. Donc, c'est clairement une position criminelle parce que cette position n'a pas été suivie un certain temps avant d'être évidemment totalement piétinée devant le désastre en cours. Donc, c'est une décision criminelle qui est la cause, réellement, qui est la cause directe de plusieurs milliers de morts à l'heure actuelle et quand les choses seront terminées, on sait déjà qu'on sera sur un bilan de dizaines de milliers de morts, si ce n'est plus en Europe, et parmi cette quantité de victimes, il y en aura une bonne partie qui viendra du retard qui a été pris dans la fermeture des frontières parce que l'Union européenne, par pure idéologie, ne voulait pas qu'on ferme les frontières. Utilement, par pure idéologie, car il n'avait bien sûr aucune raison sanitaire à ne pas fermer les frontières. Au contraire. Vous vous souvenez des déclarations de Mme von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui a succédé à M. Blanquer ? Mme von der Leyen, qui est une européiste absolument fanatique. Cette personne est dangereuse et dangereuse pour la sécurité physique des Européens. Mme von der Leyen mettait en garde contre, je cite, le repli nationaliste. Car dans l'idée de ces gens-là et dans leur communication totalement propagandiste, qu'un pays, pour sauver la vie de ses citoyens, prenne des mesures probablement temporaires de fermeture des frontières, c'est du repli nationaliste. Alors, vous suivez, suivez bien la sémantique, suivez bien les transferts sémantiques et vous allez voir comment ça finit. Vous fermez les frontières sous le cas, dans une situation de force majeure, c'est du repli nationaliste. Eh bien, de nationaliste, on passe à national-socialiste. description objective de la réalité. On est dans de la polémique et cette polémique s'appuie sur la portée des mots. Alors, malgré tout, il y a eu deux mesures apparentes qui ont été prises par, qui viennent de l'Union européenne. La première, c'est le 23 mars, les ministres les ministres des finances de l'Union européenne se sont réunis pour approuver la décision, en tout cas, c'est présenté comme ça dans ce site dont je viens de vous parler, l'Union européenne pour tous, je ne sais pas pourquoi, donc toute l'Europe point vieux. Donc, on nous rappelle que le 23 mars, c'est-à-dire, c'est tout proche, donc plus d'un mois après le déclenchement du carnage, les ministres de l'Union européenne des finances se sont réunis pour approuver la décision, l'autorisation donnée aux États de ne pas respecter les fameux critères de Maastricht, donc les 3% de déficit, 3% de déficit annuel et, rappelons-le, juste pour rire, les 60% de déficit public par rapport au PIB. Bon, il faut rappeler qu'il n'y a pas un pays d'Union européenne qui respecte ça, sauf peut-être le Luxembourg qui n'est pas, vous le savez, le plus grand pays de l'Union européenne, même si c'est un pays financièrement très sérieux et que je vous recommande d'ailleurs pour mettre son argent en sécurité, mais, mise à part ça, le Luxembourg, le premier économique, c'est juste une anecdote dans l'Union européenne, la France, c'est en réalité beaucoup plus de 100% du déficit, l'Italie, on est à 130%, l'Espagne, c'est également à peu près 100%, enfin bon, bref, donc ça fait arrêter belle-hurette que les critères de Maastricht ne sont plus respectés du tout et que cette autorisation donnée pour faire quelque chose qui est déjà fait depuis bien longtemps, c'est juste une plaisanterie. D'ailleurs, c'est présenté comme une autorisation, en fait, une plutôt une approbation de la part des ministres des Finances, donc, ce qui est entendu, quelque chose qui aurait été proposé forcément par l'Union européenne, qui n'a pas été proposé par François, c'est par l'Union européenne, en réalité, c'est plutôt inverse, c'est l'Union européenne qui constatant que tous les pays étaient partis dans des programmes de soutien absolument faramineux et faraoniques, a compris que les critères de Maastricht de facto pour le dernier qui restait encore qui n'avait pas sombré dans l'indicu, à savoir le respect des 3%, ce critère volait un éclat et que faisons mine d'être à l'origine de ce qu'on désapprouve, donc, à présenter ça comme étant une initiative de l'Union européenne, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout dans le site de l'Union européenne, qui ne défend que des positions purement idéologiques. La seule mesure sérieuse qui a été prise par une institution européenne qui n'est pas l'Union européenne, cette institution c'est la Banque centrale européenne, vous savez, la Banque centrale européenne fait partie des piliers de l'ensemble de l'Union européenne, mais elle est indépendante de l'Union européenne. Le président, ou la présidente de la Banque centrale, en l'occurrence Mme Lagarde, n'est pas sous la coupe de Mme von der Leyen, pas plus qu'elle est sous la coupe de M. Macron, de Mme Merkel, etc. Donc, la Banque centrale a pris une décision qui est archi évidente, que les États-Unis ont pris avant elle, et que l'on savait qui serait prise depuis la façon dont la crise de 2011-2012 a été traitée, c'est de mettre en œuvre un déploiement monétaire, donc une création de monnaie à hauteur de 750 milliards d'euros pour donner les moyens aux États de soutenir évidemment les entreprises, etc. La conséquence est que les États européens se sont de facto retrouvés tout seuls pour faire face à la crise, chacun avec les monnaies qui étaient les siens, et on a retrouvé la discrimination de fait qui existe entre les États européens. Il y a d'un côté un État riche qu'est l'Allemagne, riche et pas mal gouvernée et prévoyant, qui se débrouille pour faire face à l'épidémie dans des conditions qui ne sont pas trop mauvaises. Il n'empêche que l'épidémie est quand même ravageuse, mais ça, même avec la meilleure préparation et la meilleure politique du monde, on ne peut pas empêcher qu'il y ait quand même des dégâts. Et puis, il y a des pays beaucoup moins armés, financièrement, structurellement, du point de vue du gouvernement pour faire face à ça, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui, eux, paient le prix fort. Et puis, comme d'habitude, il y a un pays qui est entre les deux, c'est-à-dire un pays qui dispose d'une population vaillante, stoïque, sérieuse, qui est la France, qui est gouvernée clairement par une bande de zotos, et l'un compense plus ou moins l'autre. Et on se trouve, du point de vue des conséquences de cette épidémie, on se trouve entre l'Allemagne et les pays du Sud. On a des anecdotes extraordinaires, mais qui tiennent des eux longs sur la réalité de ce qu'est l'Union européenne. Les États, donc, essayent chacun par tous les moyens possibles, maintenant, de se procurer des masques. Les États européens, dans un grand élan de solidarité, après 50 ans d'Europe, depuis, l'Union européenne n'a pas 50 ans, mais le commencement de l'Europe, c'est-à-dire le traité de Rome, ça date de 1957, donc ça fait plutôt, ça fait 63 ans. Après 63 ans d'Europe et d'idées européennes qui remontent au moins en 1945, mais en réalité qui remontent après la guerre de 1914, donc ça fait un siècle d'idées européennes de 1945, eh bien, chacun, c'est chacun pour soi, tant pis pour l'autre, donc on se chiffre des masques, vous avez entendu parler de cette anecdote absolument stupéfiante de masques destinés à l'Italie qui se fera arriver de Chine, l'avion s'est posé en Tchéquie et, naturellement, les Tchèques ont raté les masques, c'est pas sympa pour les Italiens, ça dit clairement que l'Union européenne, les Tchèques, leur tire en marre d'honneur, ça les intéresse évidemment pour avoir les subsidis, puisqu'ils font partie des pays, non pas contributeurs nets, mais débiteurs nets, mais quand les choses deviennent sérieuses ou qu'il s'agit des vues et de mort, il n'y a plus d'Union européenne, on fait ce qu'on peut. C'est la même chose pour à peu près les autres, j'ai appris que le gouvernement français avait annoncé la réquisition systématique de tous les convois et les transports de masques qui transiteraient par son territoire. Si c'est le cas, il faut remarquer que M. Macron cette fois commencerait à redescendre sur Terre. C'est le tableau que je viens de vous dépeindre. Je vous ai dépeint ce tableau pour que vous ayez la perspective sur l'évolution de l'Union européenne en gros depuis une dizaine d'années et la perspective de la différence entre les discours, l'idéologie et puis la façon dont les choses se passent réellement quand la situation est grave et vous savez que c'est quand les situations sont graves que les personnes se révèlent telles qu'elles sont et que les intérêts balaient tous les discours. Alors ce qui revient, ce qui apparaît, c'est que bien sûr l'Union européenne n'existe pas. Certainement pour beaucoup de Français, y compris parmi vous qui me suivez, c'est un coup de tonnerre. Il y a des gens qui imaginaient que l'Union européenne avait une substance, qu'elle ferait quelque chose pour nous aider, pour aider les autres Européens. L'Union européenne n'existe pas. l'âme est en train de la prendre douloureusement dans les larmes, avec les cadavres. Et c'est une révélation comme en juin 40, la armée française s'est effondrée. donc pas s'est effondrée car elle s'est battue, mais lorsque l'État français lui s'est effondré simplement parce que son armée avait été battue, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire des pays, et notamment d'une autre, c'est là qu'on a compris que l'État français de la Troisième République n'existait plus. Les Français l'ont compris. Ça a été pour le président Roosevelt des États-Unis une stupéfaction quand Roosevelt a pris la capitulation française. Il est entré dans une colère absolument folle. Il a insulté les Français. Ça veut simplement dire que Roosevelt, lui, n'était encore à la France de 1914, qui a été solide et dont l'État a été absolument de fer face à la crise que lui a traversée pendant quatre ans. l'État français n'existait plus. On découvre aujourd'hui que l'Union européenne non pas n'existe plus, mais n'a jamais existé. Dans ces conditions et dans l'esprit des Européens, des populations, la question va se poser, va s'imposer de manière très forte. La question est la suivante. Si l'Union européenne n'existe pas, alors qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Le deuxième missile risque de partir d'Italie. Car, revenons à l'Italie, représentons-nous quelle est la situation en Italie avec une pandémie qui n'en finit pas d'exploser. qui n'en fuit pas d'automacité. Il faut qu'il y ait